salut à tous j'espère que vous allez bien alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo après plusieurs mois sans vidéo je m'en excuse vous le voyez je suis dans un décor complètement différent très moche soit dite en passant ce n'est pas moi qui choisi c'est ma propriétaire je suis actuellement du coup en corée comme vous le savez je voulais rabâcher plein de fois en vidéo youtube sur instagram et tout ça donc je suis arrivé à toute fin août c'est la première vidéo que je fais ici tout simplement parce que je n'ai pas beaucoup lu comme je vous le dis régulièrement sur instagram parce que j'ai pas forcément l'envie d'autres choses à faire comme visiter s'imprégner vraiment de la ville et de la culture du pays tout ça tout ça voilà j'ai vraiment envie de prioriser cette année avec des expériences des rencontres avec il ya des gens à balader vivre au maximum la culture coréenne donc c'est vrai que la lecture n'est plus du tout ma priorité je regarde beaucoup plus de drama que je ne lis alors que j'aime il ya toujours autant lire mais bref voilà c'est que un an dans une vie c'est court et c'est long à la fois donc j'avais envie de vous retrouver dans une vidéo qui vaille un petit peu la peine puisque je vais vous parler des trois derniers livres que j'ai lu j'aurais pu attendre un peu et vous présenter le quatrième que j'ai bientôt fini mais ça se trouve j'aurai fini d'ici deux semaines alors qu'il me reste à peine 100 pages et ça me faisait plaisir de filmer aujourd'hui j'ai du temps pour le montage et tout ça en ce moment parce qu'il fait vraiment très 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 froid à l'extérieur aujourd'hui c'est le jour le plus froid avec ressenti moins 25 voilà ce n'est pas une blague donc on commence du coup cette vidéo donc voici les trois livres que j'ai lu il ya dernièrement voilà seulement trois en cinq mois mais bon bref le premier roman c'est à la recherche d'alice et love de lian moriarty lian moriarty autrice australienne dont j'ai lu plusieurs romans que j'ai à chaque fois il ya beaucoup aimé elle parle très souvent des relations de couple des relations sociales c'est toujours très intéressant elle avait notamment écrit bien sûr quand ça s'appelle le truc a donné la série je sais plus je vous le mettrai ici là j'ai complètement déconnecté de la lecture je suis complètement à la masse mais du coup ce roman qu'on m'a acheté du coup à l'aéroport avant que je parte en corée on suit en fait alice qui a 39 ans qui fait une chute au tout début du roman lorsqu'elle est en fait au sport et elle oublie dix ans de sa vie voilà elle devient amnésique en quelque sorte quand même en gros quelque sorte parce qu'elle oublie vraiment donc elle oublie qu'elle a trois enfants et en fait elle est persuadée d'avoir 29 ans et d'être enceinte de son premier enfant alors qu'en fait ben là il ya déjà accouché depuis quasiment dix ans elle a il ya deux autres enfants ensuite et elle est divorcée où on a fait divorcé de son mari nick duquel en fait elle est persuadée d'être il ya toujours follement amoureuse donc voilà il ya plein d'événements qui vont survenir dans ce roman vous vous en doutez bien ces enfants qui savent qu'elle ne les reconnaît et pas mais elle fait semblant pour les préserver parce que quand vous êtes enfant quand votre mère ne vous reconnaît et pas ça doit être assez difficile donc du coup voilà on va notamment suivre sa grande soeur qui n'a jamais pu avoir il ya d'enfant on va suivre sa mère sa grand-mère adoptif qui a un blog où elle raconte ses aventures et tout ça on suit un peu plusieurs personnages et c'est vraiment assez intéressant d'avoir ces il ya tous ces points de vue et de voir comment sa vie sa vie a changé en dix ans de voir comment elle s'adapte d'essayer de se souvenir et du coup de faire avec il ya la vie qu'elle a actuellement alors qu'elle ne s'en rappelle plus du tout bon c'est pas un drame c'est pas un roman très très intense très lourd très profond c'est une lecture assez légère mais quand même assez émouvant bon bien que c'est pas le roman vous allez pleurer corps et corps et âme mais voilà c'était le genre de lecture qu'il me fallait pour recommencer très gentiment mon séjour en corée du sud lui je l'ai terminé le 30 septembre il me semble bien donc c'est le livre que j'ai lu le plus rapidement après le dernier que je vous montrerai donc voilà je pense relire bien évidemment d'autres romans de l'auteur quand je rentrerai en france voilà donc ce roman là j'ai bien aimé mais je pense honnêtement que c'est le roman de l'autrice que j'ai peut-être le moins aimé parce que bon c'était quand même sympa on a le climat australien on a comment une personne amnésique s'adapte et retrouve sa vie le choc psychologique qu'elle se prend également de plus du tout se rappeler de faire avec quoi ça doit vraiment être horrible mais voilà c'est pas pour autant que ça m'a complètement transcendé ce qui explique je pense que j'ai mis autant il ya d'autant à le lire mais vous allez le voir avec le roman suivant ça fait un petit peu enfin c'est le contraire il ya parce que celui ci qui est à pachinko de min jean lee autrice coréenne ce roman est un best seller dans le monde entier recommandé par barack obama il est sorti à des années et en fait j'attendais la version en poche parce qu'en brochet il coûtait bas plus de 23 25 euros donc j'avais vraiment bien la flemme roman coréen pourquoi j'ai un marque page en plein mignon roman coréen je suis en corée voilà je me suis dit que c'était l'idéal corée celui ci j'ai mis plus de deux mois à le lire alors que je l'ai bien plus aimé que le roman précédent donc pour autant c'est pas du coup une généralité que quand on met il ya longtemps à lire un livre ben c'est qu'il est chiant non au contraire lui je le lisais uniquement dans les transports lorsque je prenais le bus et le métro les transferts et les transports étant vraiment long à séoul quand vous allez d'un point a à un point b qui est quasiment à l'opposé il ya de la ville on peut facilement passer 40 50 minutes dans le métro ou dans un bus du coup j'en ai profité à chaque fois plutôt que d'avoir les uriv sur mon téléphone comme les coréens bref on revient au sujet du coup ce roman est un roman familial de vie c'est un c'est une histoire vraiment il ya deux vies puisqu'elle se déroule sur trois générations elle il ya des buts à puissane dans les années 30 donc avant l'invasion japonaise parce qu'en fait il faut savoir alors l'histoire de la corée du sud est très complexe moi même j'en ignore mais un panel absolument super super large puisque en fait les chinois et les japonais ont envahi la corée du sud mais sur des 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 siècles quoi la corée du sud a eu plusieurs airs du coup il ya les caractères chinois qui sont encore il ya des d'actualité vu qu'elle a été colonisée il ya par les chinois les japonais également donc ils ont dû bon faire des trucs en rapport avec le japon oublier leur culture leur alphabet et tout ça en fait la corée est un peuple de hommes colonisés et il n'y a pas du tout de hommes colons contrairement à la france donc c'est un état d'esprit complètement différent par rapport à nous et du coup grâce à ce roman j'ai pu en apprendre un peu bien qu'il y ait plein d'autres airs et époques de la corée qui m'intéresse énormément du coup il faudrait que je creuse avec des lectures mais du coup grâce à ce roman j'ai pu en apprendre plus du coup sur l'invasion japonaise qui a débuté il me semble dans les années 20 40 et elle a duré quand même un moment donc voilà on suit du coup sundia qui est une jeune fille sa maman habite du coup à puissane et elle est à ya tenant sière je crois d'une espèce de maison auberge de jeunesse fin auberge en fait où elle accueille des balles accueille des gens pour y adormir alors prépare à manger et en fait elle va se retrouver avec des bas des envahisseurs japonais des ya militaires obligé d'être sur le sol coréen va pour faire ce qu'ils ont à faire en fait il ya puissane c'est la ville au sud est de la corée la plus accessible pour le japon la plus grande ville il ya pas ce que c'est la plus proche en fait donc c'est pour ça que du coup ils sont arrivés à puissane sundia se rend compte de cette invasion mais sa mère et elle et le reste des coréens enfin il n'y a pas vraiment le choix quoi sinon ils se font tuer du coup voilà sa vie aya passe elle aide sa mère elle va s'amouracher d'un ya un homme qui est bien plus âgé qu'elle elle va y à tomber enceinte de lui cet homme s'appelle hansu en fait il la courtise de fou alors qu'elle est vraiment très jeune il lui fait l'amour comment peut dire joliment dans il ya la nature elle va se retrouver enceinte donc elle va lui dire elle va vouloir se marier avec lui sauf que monsieur est déjà marié au pays parce qu'en fait il est coréen mais il habite au japon il a trois filles voilà le cliché comme dans les dramas et comme dans les livres et comme dans la réalité donc voilà mais elle se retrouve un peu en disgrâce donc elle le dit à sa mère et en fait un des hommes qui vit dans l'auberge l'auberge se propose en fait de se marier à sundia pour faire croire qu'en fait c'est leur enfant et pour lui éviter la disgrâce donc c'est un très beau geste sauf que cet homme a une maladie j'ai oublié mais un truc vraiment grave donc et à la mer accepte quand même sundia s'envole du coup pour le japon puisque il ya le monsieur est japonais où il habite au japon je sais plus du coup ils vont se retrouver à habiter avec yosob et kyongi donc elle vit avec eux le couple ne peut pas avoir il ya d'enfants voilà ils sont enfin ils ne peuvent il n'y a pas en avoir elle elle va donner il ya naissance à l'enfant il ya né de la disgrâce mais du coup qui se fait il ya passé pour le fils de isaac isaac est un homme il ya bon ils vont se retrouver quand même avec des soucis il ya de dettes et tout ça parce que il faut bien survivre et à l'époque c'était très compliqué donc c'est vraiment ces années de il ya d'adaptation pour sundia elle fait croire également qu'elle est japonaise elle va apprendre le japonais parce que à cette époque là être coréen au japon c'est très très mal vu puisque les coréens sont les hommes colonisés les japon sont les colons donc du coup quand vous êtes coréen au japon vous êtes des sous merde voilà quoi d'autre elle va aider sa belle soeur elle va commencer un ya business ya business en gros guillemets de kimchi pour se faire un peu des sous le kimchi est un plat traditionnel au coréen fait à base de choux fermenté ça tombe très bien elle est coréenne elle fait ça ça va plutôt bien fonctionné en fait elle veut elle ne veut surtout pas être un poids pour isaac qui l'a sauvé de cette disgrâce elle élève du coup son fils bien qu'elle travaille donc c'est une femme vraiment très forte on a le portrait d'une femme très forte qui s'adapte au nouvel environnement où elle est qui essaye d'oublier un peu d'où elle vient et de se faire à cette nouvelle situation tout en étant un peu tiraillé avec sa culture sont la pays et tout c'est assez difficile c'est très émouvant comme roman ensuite du coup son fils devient plus âgé il s'appelle ya noah il est très intelligent très bon en maths la famille va insister pour qu'ils fassent des études mais en fait il n'en a pas assez il ya d'argent et en fait hansu le fameux oeil à monsieur qui lui a fait l'amour dans un champ va revenir se pointer et va insister en fait pour aider les frais de scolarité de son fils biologique sans que ya noah le sache donc son ja est très fière et elle refuse mais sauf qu'en fait elle va pas trop avoir le choix il ya parce que sinon les ya talent inexploité de ya noah resteront inexploité et il continuera il ya d'aider au champ sans bas que son intellect soit mise en avant donc c'est quand même très ya dommage donc il va rentrer dans la prestigieuse une université de ya tokyo wazeda il va faire des études il souhaite être dans la finance il me semble comptabilité truc du style il a également un petit frère vu que son ja et isaac vont avoir ensemble un fils qui s'appelle ayamozatsu ayamozatsu je peux je sais pas trop comment ça se prononce ils font croire également qu'ils sont japonais et tout ça pour se fondre il ya dans la masse vous l'avez bien compris isaac entre yatan va disparaître et ensuite il va mourir donc sunja va se retrouver seul bien sûr avec son beau frère et sa belle soeur pour l'élever mais vraiment ouais une femme vraiment très forte quoi parce que l'homme qui l'a sauvé ben disparaît elle se retrouve seul fin il n'est pas vraiment seul mais quand même un peu donc voilà ces deux enfants là qui à l'heure et à tour vont avoir des enfants donc comme je vous le disais du coup sur trois générations je ne vais pas trop vous en dire ce serait vraiment dommage de trop vous spoiler je pense que j'en ai dit suffisamment sur ce roman pour vous il a donné un aperçu global mais c'est vraiment très intéressant donc ça se passe en grande partie au japon un peu en corée un petit peu aux états unis et on a en fait ben ce cette histoire familiale qui est transportée de génération en génération il y a des choses qui ne sont pas dit ce qu'ils sont su après qu'ils font mal il ya des séparations dans la famille il ya du bonheur du malheur bref voilà on a vraiment un aperçu il ya de la vie de l'époque c'est un très très beau roman que je vous conseille vraiment vivement de lire l'auteur est vraiment très connu en corée du sud ça a été un best seller donc je vous le conseille vivement et c'est un roman que je vois à chaque fois que je vais dans une librairie en corée mais bien sûr en version coréenne que je ne suis pas prête de comprendre malheureusement et le dernier roman que j'ai présenté il s'agit de faut qu'elle ferrité ans coréenne pour qu'elle et à ferrité ans mais excuse de susanne croader han donc c'est une version anglophone d'un roman du coup de l'histoire courte donc 2 il ya nouvelle tiré en fait de fables coréennes un petit peu comme les fables de la fontaine en france eux ils ont aussi plein de il ya légendes et d'histoires qu'ils racontent à leurs enfants qui se racontent en famille et tout ça avec des avec des mythes et tout comme dans chaque pays en fait et c'est un livre que j'ai acheté au musée national de séoul où il ya une librairie avec quand même quelques livres en anglais parce que très souvent sûrement il ya notre chaîne que vous pouvez retrouver ici que je vous conseille il ya d'aller voir si vous souhaitez en savoir plus sur la corée et où je vous raconte un petit peu il ya mon expérience et ma vie ici pour trouver des gens d'une qui parlent anglais pour trouver des choses traduites en anglais c'est compliqué il ya même à séoul donc du coup j'étais up contente à de voir que ça assez horrible luminosité est en train de changer bref du coup j'étais up contente de voir que ce roman qui avait l'air intéressant était du coup en anglais on se sent pas trop exclu contrairement à certaines fois où touriste étranger on se sent complètement mal aimé bref honnêtement ce livre je me suis dit ça va être très sympa j'en apprends plus sur la culture coréenne c'est des histoires originales qu'en france on n'a pas forcément ça exerce aussi mon anglais que j'utilise tous les jours avec le coréen donc c'est vraiment cool sauf que en vrai c'était pas si intéressant enfin ça m'a un peu saoulé disons le en plus ce sont des histoires très court donc ça se lit vite donc du coup il ya l'avant y attache de ce livre c'est que vous pouvez arrêter une histoire à la fin lire un autre truc qui n'a rien à voir et le reprendre puisque ce sont des histoires enfin vu que ce sont des ya nouvelles indépendantes les unes des autres mais franchement c'était pas si intéressant je ne saurais même pas comment vous résumer ça parce que ce sont des fables des contes mais il ya par exemple il ya une histoire en fait c'est à chaque fois des histoires avec des animaux il ya il ya des morales soit qui sont positives ou négatives soit qu'ils sont un petit peu trop enfantine à mon sens mais du coup c'est un petit peu ça va un petit peu dans la société coréenne je trouve voilà non c'est très difficile à résumer un livre comme ça mais on a des jolies illustrations ça ça va sans dire je les a pas payé trop cher je les payé 15 millions je crois qu'il équivalent de genre 11 euros donc ça va mais voilà très difficile à résumer un livre comme ça vous vous en doutez bien puis surtout vous je pense que ce sera impossible de le trouver en france en fait parce qu'il est vendu que dans un musée me sens donc voilà c'en est tout pour cette vidéo de des trois livres que j'ai lu ces derniers mois j'espère que cette vidéo vous aura plu je ne sais pas du tout quand sera la prochaine parce qu'il faut que j'ai d'autres romans à vous présenter sinon je ne vois il ya pas forcément l'intérêt merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez surtout pas à me suivre sur instagram mais en tout cas il y aura bientôt un nouvel article sur le blog ça c'est sûr puisque j'ai bientôt fini le roman que je suis en train de lire sur lequel je plonge depuis décembre ça va bien se passer merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura fait plaisir n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si ça a été le cas à vous abonner et moi je vous retrouve au plus vite et par ici et je vous souhaite une très belle année 2023 et à très bientôt bye